Bon matin, mesdames, messieurs, bienvenue à ce point de presse. Nous avons, comme vous, écouté ce matin les propos de mon vis-à-vis ministériel, alors je tenais à faire quelques précisions. Tout d'abord, rappelons que dans le travail parlementaire, c'est le gouvernement qui est le maître absolu de l'agenda. C'est lui qui appelle les députés à discuter de tel ou tel projet de loi. C'est lui qui a le mot final sur ce qui peut être fait en Chambre. Et c'est donc lui qui est responsable de l'embouteillage auquel nous assistons à la fin de cette période parlementaire, à la veille des vacances de l'été. D'abord, le gouvernement a utilisé l'outil le plus formidable pour retarder les travaux parlementaires, c'est-à-dire la prorogation. Lorsque le gouvernement a décidé, parce qu'il était vraiment dans l'eau chaude avec le scandale de We Charity de proroger la Chambre, il a donc obligé le Parlement à reprendre à zéro toutes les mesures législatives qui avaient déjà été amorcées, ce qui a amené évidemment des délais très forts. Non sans rappeler que dans les comités parlementaires, les libéraux ont fait un zèle extraordinaire pour ce que l'on dit en mauvais français, filiboster le travail du Parlement, c'est-à-dire d'une certaine façon parler pour rien dire, pour mordre du temps, pour manger du temps, pour empêcher le travail parlementaire de se faire. Dans le comité des procédures, les libéraux ont fait du filibost pendant 73 heures. Dans le comité des accès à l'information, 43 heures de filiboste. Dans le comité des finances, 35 heures de filiboste. Comité de la défense, 16 heures. Comité des affaires étrangères, 10 heures. Uniquement dans ces cinq comités, les libéraux ont filibosté pendant 167 heures. Ce sont eux qui sont les champions absolus du filiboste de retarder les travaux parlementaires. Nous sommes donc à la fin de ce travail parlementaire, à la fin, pardon, dans le mois de juin. Dans quelques jours, nous serons en vacances parlementaires, bien entendu. Et nous reconnaissons que oui, nous pouvons prolonger les heures de travail. Ce que l'on cherche, par exemple, c'est une balance juste entre le prolongement des heures de travail de la Chambre sans que ça affecte le travail des comités parlementaires. Je ne peux pas évidemment rentrer dans les détails au égard à la discrétion que nous devons respecter lorsque nous conversons avec nos vis-à-vis. Mais nous avons eu des échanges et le gouvernement en est arrivé avec une entente avec les deux autres partis hier, ce qui amène le fait que nous ne sommes pas en accord avec ce qui a été proposé, puisqu'à notre point de vue, la balance entre le travail parlementaire et la Chambre des communes n'est pas assez bien maintenue. So, I just want to make some remarks following the press conference of my friend and counterpart Pablo Rodriguez, this morning. You know, when we talk about Parliament work, the responsibility belongs in the hands of the government. The government is the one who can call the shot, can call some bills to address in the House of Commons to debate. So, the government is responsible of the agenda, is also responsible of the real bottleneck that we have right now in the House of Commons. So, first of all, the government used the worst or the most strong tool against the work in Parliament, is prorogation. Remind you that in last August, when the government was in deep trouble, to say the least, with the We Charity scandal, the Prime Minister prorogued the House. When you prorogue the House, you have to get back to zero, which each and every piece of legislator was in the House. So, when you make the reset, you are burning a lot of time in the House of Commons. So, the Liberals used the worst or the most efficient tool against parliamentary work by prorogating the House in September. But also, they used the filibusting process many, many times in many committees. 73 hours of filibusting time in the Committee of Procedure. 43 hours in the Access of Information, Privacy, and Ethics Committee. 35 hours in the Finance Committee. 16 hours in the Defense Committee. 10 hours in External Affairs Committee. So, in all those five committees, very important committees, the Liberals spend 167 hours of filibusting time in those committees. So, without a shadow of a doubt, the Liberals are the kings of the filibust. When it's time to delay work in the Parliament, because committees are very important in our Parliament, when it's time to delay the work in the Parliament, in committees, the Liberals use that 167 times. What we are looking now, what we are asking, is to have a right balance between the work in Parliament, in the House of Commons, and the work in committees. So, this is why we had conversation with our counterpart, with each part of the job, and we have a good relation on that. But the Liberals broke a deal with other opposition parties. That's their choice. But at the end of the day, we want to be sure that this House will have time for work in the House, and also time in committees. Those are my remarks. And we'll now take questions, starting with questions on the phone. Quick reminder, one question, one follow-up for reporters. And we're going to take questions. We'll start with the questions on the phone. A little reminder, a question, a question followed by a journalist. Operator, before we have a first question. Yes, please press star one at this time if you have a question. S'il vous plaît, appuyez sur étoile 1 maintenant pour poser une question. And the first question, la première question, est Catherine Nevec, la presse canadienne. La parole est à vous. Oui, bonjour, M. Deltel. Pablo Rodriguez, il y a quelques minutes, a parlé de trois projets de loi qui sont prioritaires pour les libéraux, c'est-à-dire C6, C10 et C12. Je voulais peut-être vous entendre sur la position de votre parti sur chacun d'entre eux et voir si vous pensez qu'il sera possible de les passer à la Chambre des communes dans les prochains jours. Alors, nos positions sont déjà connues depuis longtemps. Sur le C10, évidemment, nous sommes en opposition sur la question de la liberté de parole qui n'est pas, de notre point de vue, assez bien préservée. Je vous rappellerai que la semaine dernière, notre collègue Alain Reyes a déposé un amendement qui rappelait l'article 4.1 que les libéraux ont eux-mêmes inscrit dans la loi pour finalement le retirer. Nous, on veut le rapporter dans ce projet de loi pour protéger la liberté de parole. Les libéraux ont dit non. Et nous avons bien, notre chef a bien dit il y a déjà plusieurs semaines que si par bonheur les Canadiens nous font confiance et nous donnent la gouvernance de ce pays, nous allons annuler ce projet de loi avec une proposition qui sera beaucoup plus juste pour la protection de la liberté d'expression et également l'aide à nos artistes. Donc, ça, pour le projet de loi C10, c'est bien connu. Pour le projet de loi, excusez-moi, le C12, bien comme le Parti vert, nous avons voté contre ce projet de loi puisqu'à notre point de vue, ce plan-là ne contient absolument aucune mesure pour atteindre ces objectifs-là. Je vous rappelle que notre parti a présenté une plateforme et un projet concernant les mesures environnementales qui est étoffées, qui est sérieuses, et cette offre-là sera faite aux Canadiens. Ils pourront le faire au moment opportun. Concernant le C6, comme vous le savez, c'est une question qui est un vote libre chez nous. Donc, le débat se fait, mais je tiens à rappeler quand même une vérité de la palisse. C'est le gouvernement qui appelle les projets de loi, qui ne les appelle pas. Alors, s'ils voulaient que pour eux c'était si important que ça, ils auraient très bien pu les appeler avant. OK, très bien. Et j'imagine que vous êtes peut-être en contact avec vos collègues au Sénat. Si, par exemple, C10 devait être adopté, parce qu'on sait qu'il y a un bâillon en comité actuellement, s'il devait être adopté à la Chambre des communes dans les prochains jours, pensez-vous qu'il y aura de l'opposition de la part de vos collègues sénateurs conservateurs au moment de l'étudier? Écoutez, c'est sûr que nous avons des relations, mais les sénateurs sont indépendants, de leurs décisions. Ce n'est pas les sénateurs qui vont me dire comment gérer la Chambre des communes. Pour moi, peu plus que moi, je vais leur dire comment gérer le Sénat. Notre position est quand même bien connue là-dessus et ce n'est pas nouveau. Et d'ailleurs, on est toujours surpris de voir que des partis d'opposition, comme le Bloc québécois, ont voté en faveur du bâillon sur un projet de loi qui attaque la liberté d'expression. Et moi, je me souviens très bien quand j'étais député à l'Assemblée nationale en 2012, alors qu'il y avait tout le brouhaha avec les carrés rouges. Nous étions en faveur des mesures que le gouvernement voulait proposer pour resserrer la situation. On était contre le bâillon. Un député d'opposition ne peut pas être pour de se faire autobâillonner. Mais le Bloc a décidé de s'autobâillonner sur un projet de loi qui attaque la liberté d'expression. Ils devront vivre avec leur choix. Mais quant au Sénat, je vous rappelle que les sénateurs, évidemment, sont libres de leurs décisions. Vous aurez compris qu'ils ne sont pas en faveur de ce projet de loi, mais c'est à eux de déployer leur approche au Sénat. Et je suis certain qu'ils auront le plaisir de répondre à vos questions. Operator, next question. Merci. The next question, la question suivante, est de Boris Proulx, Le Devoir. La parole est à vous. Bonjour, M. Deltel. J'aimerais savoir ce que vous pouvez nous dire sur le prolongement de la Chambre. Quelle était la position de votre parti ? Est-ce que vous voulez qu'il n'y ait pas de prolongement du tout en juin ? Et qu'est-ce qui a été mis de l'avant ou entendu entre les parties ? Est-ce que ça, c'est secret ? Bon, alors, un peu comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne peux pas entrer dans le fin des tags des propositions et des échanges que nous avons eus par respect pour mes vis-à-vis. C'est réciproque, bien entendu, et c'est correct comme ça, et ça va continuer comme ça, d'ailleurs. Il faut quand même garder une petite gêne là-dessus. Mais ce que je veux vous dire, c'est que nous sommes en faveur du prolongement du temps de travail à la Chambre des communes, c'est tout à fait régulier. En fait, le règlement le prévoit. Et d'ailleurs, nous avons déposé hier une proposition à cet effet. Mais vous savez, la meilleure entente, c'est toujours celle que l'on négocie et qu'on peut aller de l'avant. Alors, on a eu des discussions avec le gouvernement, mais nous, on n'a pas de problème à prolonger les ordres de la Chambre dans la mesure où ça n'attaque pas le travail en comité parlementaire. Et c'est là où le bas blesse. 167 heures de filibosse par les libéraux d'un comité parlementaire. C'est sûr qu'eux autres, ça ne les intéresse pas que le comité parlementaire puisse siéger. Alors, c'est pour ça que nous, on est en désaccord avec leur proposition actuelle qui, à notre point de vue, fait en sorte que quatre comités ne pourront pas siéger tel qu'ils pourraient le faire. Et parce que, oui, on accorde beaucoup d'import... Pardon. Oui, on accorde beaucoup d'importance au travail parlementaire à la Chambre des communes. Mais ce n'est pas juste là que ça se passe. Le travail parlementaire se passe également en comité parlementaire. Il faut assurer une juste balance entre le travail en chambre et le travail parlementaire en comité. Mais quand on voit que les libéraux ont fait 167 heures de filibosse dans les comités parlementaires, c'est sûr qu'eux autres, ça ne leur tente pas de travailler en comité. Bien compris. En suivi, quelle serait, pour votre parti, la conclusion la plus heureuse pour le projet de loi Cédiste? Est-ce que vous espérez que ça tombe complètement ou est-ce que vous avez encore l'espoir de l'amender ou de l'améliorer? Écoutez, à partir du moment où notre proposition d'amendement déposée la semaine dernière par notre député Alain Reyes, qui rappelait, mont à mot, l'article 4.1 que les libéraux avaient eux-mêmes écrit noir sur blanc dans leur propre projet de loi. Ils l'ont retiré. Nous, on voulait le remettre à l'intérieur. Et les libéraux ont dit non. Et les Blocs québécois aussi, d'ailleurs. Très surpris et très dommage de voir que le Bloc québécois, au départ, demandait ça. Souvenons-nous que le Bloc québécois, à trois reprises, a demandé que cet article-là soit remis dans le projet de loi quand nous l'avons proposé et on votait contre. Ils vivront avec leurs décisions. Cela dit. Nous, écoutez, on va voir ce que le gouvernement va faire avec ça, mais nous avons été très clairs et ça depuis plusieurs semaines. Si, d'aventure, ce projet de loi est adopté et si, par bonheur, les Canadiens nous font confiance pour diriger l'État canadien, nous allons remettre de côté ce projet de loi et nous allons avoir une proposition à faire aux Canadiens concernant l'aide aux artistes, mais également la protection de la liberté d'expression. Nous allons prendre une dernière question au téléphone. En fait, un tard. Dernière question, s'il vous plaît. La dernière question est de Laurence Martin, Radio-Canada. Oui, bonjour. Bonjour, M. Deltel. Diriez-vous que le Parlement est dysfonctionnel au moment où on se parle? Ben, écoutez, je sais qu'ils ont toujours une enflure verbale quand arrive la fin de la session parlementaire. Ça fait quand même 13 ans que je fais le métier, j'ai vu ça, puis quand j'étais journaliste, je voyais ça aussi. Ça fait un peu partie du folklore, mais quand même, sérieusement, moi, je crois que si, par malheur, on n'est pas capable, que le gouvernement n'est pas capable d'atteindre ses objectifs, de passer certaines lois, ben, il s'en est lui le simple responsable. D'abord et avant tout, c'est lui le responsable. C'est lui qui est responsable de l'agenda. Si, pour le gouvernement, ces pièces législatures, si, pour ce gouvernement-là, ces projets de loi étaient si importants, il y avait juste à les appeler au moment opportun. Puis, s'il n'avait pas prorogé la Chambre, ben, il y aurait eu tout le temps nécessaire pour le faire. Le gouvernement est responsable de l'agenda. Le gouvernement est responsable de l'embouteillage qui est là actuellement. Et quand on parle des comités, quand vous faites 167 heures de filibos dans les comités parlementaires, s'il y en a qui font du problème, des gros problèmes, en termes de travail parlementaire, c'est bien les libéraux. C'est une question de suivi d'un collègue. Comment est-ce que vous pouvez dire que votre parti veut que les travaux avancent, alors qu'au même moment, votre député Michael Barrett demande l'ajournement des travaux et déclenche un 30 minutes de cloche pour un appel au vote sans raison apparente? Sans raison apparente est une affirmation qui est très lourde de conséquences. Je nous invite tous à la prudence. On parle ici du rapport du comité de We Charity, le scandale de We Charity. Nous estimons que le Parti libéral n'a pas honoré le mandat qui avait été confié par la Chambre des communes pour cette étude-là. C'est quand même très grave. On parle d'une affaire de près d'un milliard de dollars. On parle de lien direct entre le premier ministre et sa famille avec des milliers de dollars qui sont investis là-dedans. Non sans rappeler qu'à plusieurs reprises, le gouvernement a tout fait pour empêcher des témoins de livrer leur version des faits. Alors oui, c'est très grave. Ce n'est pas sans raison apparente. C'est très grave ce qui s'est passé. Mes collègues auront l'occasion d'aller plus à fond une fois le vote passé en conférence de presse un peu plus tard aujourd'hui. Mais je peux vous dire une chose. Nous prenons notre travail très au sérieux. Et quand il est question de près d'un milliard de dollars de l'argent des taxes qui a été ou qui voulait être mal dépensé par le gouvernement, nous avons un devoir à faire. Nous l'assumons pleinement. Et quand on n'est pas capable d'atteindre nos objectifs tels que fixés par la Chambre des communes avec un mandat précis et que les libéraux ont empêché des témoins de venir livrer leur version des faits, il est de notre devoir d'alerter la population. Et c'est ce que nous faisons actuellement.